En octobre dernier, si vous écoutez l'émission vous le savez, Ogilvy, Paris lançait la deuxième édition de son concours hors circuit accompagné d'un nouveau partenaire l'association Les Déterminés vous savez qui est dirigée par Moussa Camara qu'on aime beaucoup, constituée de professionnels de la communication, de l'entrepreneuriat social et d'artistes engagés le jury a délibéré et choisi à l'unanimité Eugène Bolengou je ne sais pas comment on dit, je vais lui poser la question danseur, scénariste et réalisateur cette année Ogilvy Paris a reçu une cinquantaine de candidatures les participants avaient un mois pour pitcher leur projet via le site hors-circuit-ogilvy.com on vous mettra le lien, ne vous inquiétez pas sur nos stories sur Cartman Fun Radio en ajoutant leurs réseaux sociaux et contenus audiovisuels pour dévoiler leur univers, c'est ce qu'ils devaient faire et bien sachez qu'on est en ligne avec Mathieu président de Ogilvy, comment ça va Mathieu ? Salut, ça va très bien on est content de t'avoir et on accueille aussi Eugène qui est avec nous, le grand gagnant hors-circuit salut Eugène salut tout le monde, c'est sûr que vous allez bien ça va très très bien, le concours hors-circuit donc je le disais, c'est destiné aux artistes et créateurs et créatrices qui n'ont pas de réseau mais qui ont du talent et ça a pour objectif de faire émerger les talents prometteurs Eugène, il est jeune réalisateur, scénariste et danseur et c'est lui qui a remporté cette édition c'était quoi ton projet Eugène ? alors mon projet c'était simple, j'ai un peu mélangé mes trois caractéristiques c'est-à-dire la danse, la réalisation et du coup c'était de traiter un sujet de société en mixant les deux trucs et au début, j'étais un peu douteux sur mon propre projet mais quand j'ai vu que j'avais gagné, j'étais réellement surpris C'est génial de douter de soi-même de son truc et finalement c'est super de gagner un concours qui te dit non mais t'as pas tort c'est une super bonne idée ça doit faire chaud au coeur de voir que finalement il y a d'autres gens qui croient plus encore en ton projet que toi finalement C'est ça ça m'a donné une grande motivation de faire de plus grandes choses Ah ça c'est génial qui étaient les membres du jury ? Je sais qu'il y avait Julien Sanson Diane et on va m'attacher avec nos téléphones En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est des gens qui t'ont aidé toi en tout cas aussi à amener ton projet à vous ce qui est génial c'est de voir ce jury qui a décidé toi de t'aider maintenant la prochaine étape c'est quoi ? Alors la prochaine étape ce serait justement de pousser mon projet encore plus loin de le professionnaliser même là j'ai eu pas mal de j'ai eu une réunion déjà avec toute l'équipe pour voir dans quelle direction on pourrait pousser le truc déjà ils m'ont mis à disposition un bureau où je peux faire des montages je peux vraiment me concentrer à la réalisation en tout cas c'est déjà un énorme step pour moi et après j'aimerais bien réaliser un petit court-métrage mais on verra pour la suite non mais c'est génial nous on est content de voir qu'il y a déjà une suite à la suite en fait Marion une question pour toi question pour Mathieu le président pour tous les jeunes talents qui nous écoutent réalisateurs, danseurs ou que sais-je est-ce qu'il y aura une troisième édition de ce concours hors-circuit ? mais ouais bien sûr il y aura une troisième édition et puis moi je pourrais juste dire à Eugène c'est bien que t'aies douté mais nous on a absolument pas douté c'est-à-dire quand on a quand on a quand on a trouvé Eugène en fait on s'est inventé qu'on allait un peu discuter des autres dossiers et tout mais en fait on savait tous que c'était lui il était bien au-dessus du lot il a un talent fou de garçon et voilà et nous on va tout faire pour on va tout faire pour l'aider pour l'accompagner vous avez compris le principe hors-circuit c'était des personnes qui ont du talent mais qui n'ont pas de réseau donc on va lui ouvrir notre réseau on va le présenter à tout un tas de gens des producteurs et puis on va l'aider à continuer à fabriquer des choses voilà et puis ce qui est génial c'est que les gens qui nous écoutent ce soir ils découvrent Eugène un peu ici sur Fun Radio peut-être ou alors ils l'ont peut-être découvert à l'occasion du concours et puis quand vous le reverrez dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans qu'il aura déjà plein de projets et tout vous direz mais moi je connais Eugène parce que je l'écoutais sur Fun Radio nous on te souhaite franchement Eugène on te souhaite que ça cartonne on te souhaite que ça te déjà ça te comble que ça te rende heureux que tu puisses vivre de ton art que tu puisses vivre de tout ça et puis que tu aies de beaux projets grâce à Ogilvy et puis ailleurs aussi et si tu veux nous en parler sur Fun Radio tu es le bienvenu quand tu veux on t'ouvre les portes vraiment de la radio on espère que ça va cartonner où est-ce qu'on peut te suivre déjà sur les réseaux Eugène est-ce qu'on te retrouve sur Instagram sur TikTok oui bien sûr bien sûr c'est sur Instagram ouais et ben nous c'est quoi tu peux nous donner ton at ton arrobase oui bien sûr c'est Eugène 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 S G S S G S G c'est Eugène S G et ben voilà vous pouvez suivre Eugène et vous allez pouvoir suivre son actu son évolution et aussi l'évolution de ce qui se passe après ce concours que nous on aime beaucoup sur Fun Radio c'est Ogilvy Paris qui a lancé cette deuxième édition et on est très très contents de pouvoir les accompagner un peu comme à notre manière voilà sur Fun Radio et de pouvoir mettre un peu la lumière là-dessus aussi merci d'avoir été avec nous les gars merci beaucoup merci pour votre programme à bientôt Mathieu à bientôt Eugène et vous êtes les bienvenus quand vous voulez ici dans l'émission avec plaisir au revoir à très vite les news Sous-titres par Jérémy Diaz